C'est une première mobilisation qui va enchaîner d'autres mobilisations à venir, notamment sur cette question du pouvoir d'achat, de l'inflation aujourd'hui. Les prix à la réunion y grêpent en flèche, les salaires y descendent. Cette loi, la loi sur le pouvoir d'achat, n'a rien donné pour nous. Le gouvernement, Macron 2, y revient avec sa réforme de retraite. Mais cette réforme annoncée par Macron, on n'en veut pas. On ne veut pas travailler jusqu'à 65 ans. On revendique un SMIC à 2000 euros. On revendique l'application des conventions collectives dans toutes les professions. On revendique la titularisation de tous les employés communaux. Qui, encore une fois, est appelé à faire des sacrifices ? Est-ce que ce sont tous ceux du cercle direct de M. Macron, le MEDEF et autres ? Bien sûr que non. C'est nous qui serions amenés à devoir faire des sacrifices. C'est nous qui en faisons déjà. Regardons un petit peu de près les choses. Oui, le privé, l'assurance chômage. Énième réforme qui attend encore les chômeurs ou les futurs chômeurs. Mais quelle honte d'expliquer à un chômeur qu'il lui suffirait de traverser la rue pour trouver un emploi. Et que s'il n'en trouve pas, c'est de sa faute. Parce que ce projet de réforme, c'est ça. Et où est la démocratie ? Et où est le dialogue ? M. Macron ne prend pas les leçons de, pardonnez-moi l'expression, la tôle qu'il s'est prise quand même. C'est l'élection législative. Il n'entend rien. L'école à la réunion, c'est la chance d'une génération, c'est la chance de la jeunesse. Mais cette chance, elle est de moins en moins évidente. Et on le voit tous les jours. Et comment fait-on-nous pour améliorer la réussite de nos élèves qui sont en grande difficulté ? On va tout faire, on va tout faire. Le ministre est là, nous tient bon, nous l'art pas. On veut des annonces, on veut du concret. Parce que le ministre, il vient là. Qu'est-ce qu'il vient faire, le ministre de l'éducation nationale ? Il est venu, quoi. Il va nuire à la couche d'ozone seulement où il va faire des annonces. Je pense aux AESH aussi. Les AESH, c'est les accompagnants des élèves en situation d'hendécap, qui vivent avec 1000 euros par mois à la réunion. Je pense à tous ces entrants précaires dans la territoriale. Les ADSEM, qui vivent avec 1000 euros par mois, qui ont des conditions de travail dégradées, comme les enseignants.